Ici, on est au centre mère-enfant de Banconi, de Abamako, qui est la capitale du Mali. Banconi est un quartier nouvellement développé. On a du mal à avoir de l'eau ici. Il faut aller chercher de l'eau ailleurs pour l'amener ici pour travailler. Dans ce secteur, il n'y a pas de centre de santé communautaire. Le seul centre communautaire qui est là est loin de ce secteur. C'est un centre mère-enfant qui est composé de trois infirmières, un étudiant-infirmiers, deux médecins. C'est un centre qui est créé en décembre 2011. On est juste à un an. Dans ce centre, il y a les accouchements, les consultations médicales que nous faisons, et les interventions en obstétriques, qui sont les épisotomies et les déchirures cervicales. Les gens ne sont pas très riches, ils n'ont pas assez de moyens pour s'occuper même des soins. Nos accouchements, ça coûte 5 000 francs par rapport au centre de référence qui est à 12 000 francs. On a eu l'opportunité d'avoir les matériels à travers Yassago, plantaire d'arbres. Ils ont cherché des matériels en France, ils ont trouvé. Mais maintenant, ils ont besoin des moyens pour les assimiler vers nous. Il y a l'échographie, une stérilatère, donc il y a une couveuse pour les nouveaux-nés crématurés. Donc, l'appel est lancé à tout le monde pour nous aider, pour que nous puissions avoir ces matériels, pour que le centre soit peut-être bien équipé, pour que nous prenions soin de ces habitants de Banconi qui ne sont pas très riches. Donc, si on a assez d'équipement, on verra que les soins deviennent très faciles et les habitants auront quand même une guérison très rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !